De Winaz, la télé de la mort. Conformément à la feuille de roue de l'organisation du concours Akatun Artispiece 2022 au Bénin, le déploiement des dossiers de candidature a été effectif ce jeudi. Au total, 14 jeunes développeurs d'applications dont une femme ont été retenus pour la phase finale prévue pour se tenir simultanément dans tous les pays du monde entier le 18 et 19 novembre. On a fini le déploiement et sous les six dossiers, on a déploie les six dossiers sous réserve de compléments de pièces pour certains dossiers, tous les six dossiers sont acceptés sous réserve. Donc là, on va faire un rapport de déploiement dans lequel nous allons mentionner pour chaque groupe les pièces manquantes. Et en conclusion, on commettra que chaque équipe dans les pièces manquantes dossiers, nous allons les compléments. Suite au déploiement, six dossiers sont acceptés sous réserve de complétude. Et nous allons rencontrer chacun des candidats retenus pour une séance, une visite psychologique. Le psychologue va les rencontrer pour voir les degrés de motivation et sortir la fiche motivationnelle. Ça permettra maintenant l'accompagnement à partir du profil de chaque candidat. Et donc, ceci se fera le mercredi au plus tard, le samedi au plus tôt. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, donc le samedi matin de 8h à midi, le psychologue est prêt pour recevoir. Et on va inviter donc les candidats pour qu'ils puissent venir à cette séance avec le complément des pièces qu'ils ont à déposer pour faire valider leur dossier. Toutes les instructions ont déjà été données par maîtresse de ce sol. Je prie les candidats de se mettre à jour, de rentrer très rapidement dans la logique de complément de leur dossier, afin de l'avoir en totalité pu participer pleinement à ce projet. Le comité d'organisation dirigé par l'ESP en sécurité des voies des aéronefs à l'Agence nationale de l'aviation civile du Béné-Élysée d'Anse-Sour a constitué une équipe de 7 coachs pour préparer les challengers à une soutenance exemplaire de leur projet pour honorer le Béné pour une première participation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...